Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Alexis Rastier pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui pour ce quatrième épisode de Alexis Rastier les Mésozoïques, je vous propose de découvrir des archosaures des plus passionnants, les dinosaures aux morphes. Beaucoup d'entre vous ne connaissent que dans ce groupe les fameux dinosaures. Certes extrêmement diversifiés, les dinosaures ont malgré tout quelques cousins très très proches morphologiquement qui n'ont malheureusement pas pu passer la grande crise du triage jurassique survenu il y a 200 millions d'années. Et qui entre autres causa l'extinction des plus grands prédateurs des écosystèmes terrestres du trias, l'héroïssuchien. Je vous propose au cours de cette vidéo de découvrir les Lagarpitidées ainsi que les dinosaures hyphormes dont les Cylésoridées, les genres Lagosuchus et Marasuchus et bien évidemment les dinosaures triasiques. Nous découvrirons leur histoire évolutive, leurs rivaux, leurs prédateurs et leurs habitats. Et enfin nous finirons par la crise biologique du triage jurassique qui causera l'extinction de tous les dinosaures aux morphes à l'exception des dinosaures qui connaîtront un avenir radieux. Allez, c'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Les dinosaures morphas forment un groupe appartenant aux Arcosauria d'une diversité remarquable. Toujours aujourd'hui, ils existent sous la forme d'oiseaux ou dinosaures aviens et parcourent toujours notre belle planète sous une diversité encore une fois remarquable, plus de 10 000 espèces. Les dinosaures morphas forment un clade très diversifié appartenant au groupe des Arcosauria, à l'infra-classe des Arcosauromorphas et à la sous-classe des Diapsides. Ce clade est composé de deux familles. Les Lagarpétidées, composées du genre Lagarpéton et du genre Dromoméron, la famille des dinosaures hyphormes, composées des dinosaures, aviens et non-aviens, des Silésoridées et du genre Marasuchus et Lagosuchus. Il y a 251 millions d'années, la vie connue est la plus importante crise biologique de son histoire. 90% des espèces marines et 70% des espèces terrestres disparurent lors de la terrible crise du Permian Trias. Parmi les espèces qui disparurent, les Thérapcides voient l'extinction des derniers dinocéphalia, des Gorgonopsia et de la plupart des Anomodontia et des Thérocéphalia. Les Pellicosaures sont eux totalement anéantis. Toutes ces niches écologiques laissées vacantes après l'extinction massive sont rapidement colonisées par de nouveaux amniotes, les Archosaures. Pendant toute la période du Trias, les Archosaures vont connaître une grande et impressionnante radiation évolutive qui finira par donner naissance aux dinosaures homorphes. Intéressons-nous maintenant aux dinosaures homorphes. Il y a 247 millions d'années, seulement 3 millions d'années après l'Holocauste du Permian, les Archosaures connaissent une première grande radiation évolutive. Apparaît alors le genre Asylisaurus, un dinosaure homophe appartenant à la famille des Silosoridae. Asylisaurus pourrait être le tout premier dinosaure homophe et le tout premier dinosaure homophe connu. Asylisaurus, qui signifie lézard ancestral, a été découvert en Tanzanie du Sud dans des couches stratigraphiques datées de l'anissien inférieur, soit moins 245 millions d'années avant notre ère. Ce qui ferait de cette amniote, le tout premier dinosaure y forme et le tout premier dinosaure homophe connu. Ce qui n'est pas rien. La découverte a été réalisée par une équipe de paléontologues internationales et les ossements fossilisés et exhumés étaient relativement fragmentaires et appartenaient à au moins 14 individus de l'espèce Asylisaurus kangui. L'animal devait mesurer une taille comprise entre 1 et 3 mètres de long. Et il était très certainement herbivore. Asylisaurus était très probablement quadrupède, contrairement aux dinosaures primitifs du Trias qui étaient tous bipèdes. Cet animal vivait vraisemblablement dans un environnement chaud et humide telle une forêt tropicale. L'espèce Asylisaurus kangui, du genre Asylisaurus, est la première espèce de la famille des Silosoridae, famille que nous allons maintenant découvrir. Les Silosoridae forment un clade éteint de dinosauresiformes et les gros frères des Dinosauria, qui ont évolué dans les écosystèmes terrestres du Trias, de l'anissien au nord-rien, de moins 245 à moins 203 millions d'années. Cette famille compte actuellement 6 genres. Les Wistuchus, Asylisaurus, Silosaurus, Diodorus, Sassysaurus et Eocolophysis. Les Silosoridae sont pourvus, comme les dinosaures, d'un cotyle court, d'un nichon avec un axe élancé et d'un tronchonté peu saillant. Mais ils sont totalement dépourvus d'une crête deltopectorale élargie et d'épiphyse sur les vertèbres cervicales. Les Silosoridae étaient peut-être aussi pourvus d'un bec, mais cela reste à confirmer. Par contre, pour l'instant, ils sont tous quadrupèdes, contrairement aux dinosaures. Ces dinosauresiformes étaient très certainement opportunistes et se nourrissaient probablement régulièrement d'insectes et de plantes. L'extinction des Silosoridae ayant eu lieu entre la fin du Norien et le début du Hérétien a été très probablement causée par la terrible extinction de masse du triage jurassique qui causa, entre autres, l'extinction de leur prédateur naturel, c'est-à-dire l'héroïsugien. Le Silosaurus, genre type de la famille des Silosoridae, dont l'espèce type est Silosaurus opollensis, a été découvert en 2003 dans la formation géologique du Cooper Claystone à proximité de la ville de Pôle, en Pologne du Sud, dans des sédiments datés d'au moins 230 millions d'années avant notre ère, soit le Ladinien au Trias moyen. Cet animal est aujourd'hui connu par une vingtaine de squelettes fossilisés, tous provenant au même endroit. Le Silosaurus opollensis mesurait une taille comprise entre 2 et 3 mètres de long et il était très probablement herbivore. Il pouvait aussi compléter son alimentation par de petits organismes qui vivaient autour de lui. Comme tous les Silosoridae, il était très certainement quadrupède et enfin, le Silosaurus opollensis était totalement dépourvu sur la partie supérieure du dentaire, de dents, ce qui indiquerait la présence d'un bec. Niasasaurus sparringtoni, seule espèce du genre, a été découvert en 1930 dans la Tanzanie dans des strates géologiques datées de l'anissien inférieur, soit 243 millions d'années avant notre ère, tout comme Asilisaurus. Le premier spécimen de Niasasaurus sparringtoni fut par ailleurs découvert par le grand paléontologue Rex Sparrington. Les restes de Niasasaurus sparringtoni sont cependant très fragmentaires. Il n'existe que 6 vertèbres fossiles et d'un numérus. Malgré sa découverte récente, Niasasaurus sparringtoni ne sera finalement décrit qu'en 2012 après la découverte de 3 nouvelles vertèbres fossiles en Tanzanie par une nouvelle équipe de paléontologues. Niasasaurus est très probablement le premier dinosaure connu à avoir fait son apparition. Il mesurait une taille avoisinant les 3 mètres de long et vivait très certainement dans le même habitat qu'Asilisaurus. Contrairement aux Silosoridés et comme tous les dinosaures, Niasasaurus sparringtoni était pourvu d'épiphyse sur ses vertèbres et de plus il est épipède. La localisation de Niasasaurus sparringtoni en Tanzanie et la découverte de Herorasaurus et Deoraptor, des dinosaures primitifs ayant vécu au cours du Ladinien et du Carnien en Amérique latine, tenteraient à montrer que les dinosaures ont fait leur apparition dans la partie sud de la Pongée qui regroupait autrefois ce qui deviendra l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Antarctique, l'Australie et l'Inde. Les dinosaures forment un glade d'une formidable diversité d'espèces et de formes apparu au cours du Trias inférieur, soit l'Anicien, il y a environ 243 millions d'années et vivant toujours aujourd'hui sous la forme d'oiseaux malgré la terrible extinction massive du Crétacé paléogène survenu il y a 66 millions d'années. Le groupe fut nommé et inventé par le célèbre paléontologue Richard Owen en 1842. Et aujourd'hui ce sont les organismes vivants éteints les plus célèbres grâce aux très nombreux documentaires, articles scientifiques et bien évidemment des films consacrés aux dinosaures. Les dinosaures se caractérisent par un bon nombre d'attributs morphologiques et anatomiques. Les dinosaures sont caractérisés par Une position des pattes alignées sous le corps permettant une posture dressée Deux types de bassins caractérisent les dinosaures Le bassin d'oiseaux, présent c'est les ornithischia Et le bassin de reptiles, présent c'est les sorischia La présence d'une crête deltopectorale élargie ainsi que d'un cotyle court, d'un nichon avec un axe élancé et d'un tronchonté peu saillant caractérisent aussi les dinosaures. Aujourd'hui, près de 1300 espèces de dinosaures non aviens ont été répertoriées Mais de très nombreuses espèces de dinosaures restent encore à découvrir voire ne seront jamais découvertes car les conditions de fossilisation sont très rarement réunies. Les dinosaures, de par leur foisonnante diversité d'espèces de forme et de taille et grâce à leur capacité d'adaptation remarquable existent dans les écosystèmes terrestres depuis plus de 243 millions d'années, ce qui n'est pas rien. Seulement, pendant la majeure partie du Trias, les dinosaures étaient plutôt rares et de petite taille. Leur particularité était la bipédie. Au cours du Carnien et du Norien, les dinosaures connaissent une première radiation évolutive. C'est ainsi qu'apparaissent les théropodes et les sauropodes morphes. La concurrence est alors rue de Trias Supérieur, surtout auprès des roïssikiens comme le Phasolosuccus, un énorme prédateur de 10 mètres de long qui faisait régner la terreur dans tous les écosystèmes terrestres du Trias Supérieur. Cependant, une famille de théropodes va engendrer une sévère concurrence auprès des roïssikiens, les Errorazoridaes, apparus au cours du Ladinien, soit 230 millions d'années avant notre ère. Ayant une taille comprise entre 3 et 5 mètres de long, Errorazorus s'impose comme le dinosaure théropode le plus imposant du Norien. Les prosauropodes apparaissent alors avec comme genre le plus connu, Platéosaurus. Toujours au Norien, apparaissent aussi les Coelophysidae, comme le Coelophysis ou le Liliasternus. Aujourd'hui, plus de 61 genres de dinosaures triasiques ont été découverts, et la plupart d'entre eux datent du Rhétien et du Norien, soit le Trias Supérieur. La preuve d'une diversification rapide des dinosaures au Trias Supérieur. Par contre, seuls 3 genres de dinosaures ornithischiens ont été découverts, dont l'Aknitazora venezoulae, un ornithischien primitif de plus d'un mètre de long, ayant vécu comme ses cousins au Rhétien il y a environ 200 millions d'années. L'extinction de masse du Trias Jurassique causait l'extinction de tous les dinosaures homorphes, à l'exception des dinosaures. Les aïtosaures et les roïssikiens s'éteignent, tout comme les phytosaures et les dysnodontes. Cette hécatombe permettra une nouvelle grande radiation évolutive chez les dinosaures qui ne cessent de grandir. Eoraptor, qui signifie voleur de l'aube, est un genre de dinosaure sorischien primitif, ayant vécu en Amérique du Sud au cours du Ladinien il y a environ entre 225 et 230 millions d'années avant notre ère. Eoraptor ou Nensis, espèce type du genre Eoraptor, a été découvert au nord-ouest de l'Argentine dans la formation d'Ichigalasto par le paléontologue Ricardo Martinez. Eoraptor était un dinosaure primitif, classé ses sauropodes morphas, en raison de caractéristiques communes avec les prosauropodes triaciques, dont un pouce griffu retourné vers l'intérieur du membre. Les Eoraptors étaient de petits dinosaures bipèdes à l'allure de théropodes, d'une taille estimée à environ 1 m de long, et ils étaient insectivores. Il est un des dinosaures les plus basseaux. Les Platéosauridae forment une famille de dinosaures sorischiens prosauropodes. La famille des Platéosauridae avait comme genre type Platéosaurus. Ces dinosaures sont surtout connus en Europe, grâce aux nombreux restes fossiles découverts en France et en Allemagne. Les Platéosauridae avaient un régime alimentaire herbivore, et ils étaient les plus grands animaux terrestres du Trias supérieur. Les Platéosauridae étaient quadrupèdes, bien qu'ils pouvaient se dresser sur leurs membres postérieurs s'ils se sentaient menacés ou s'ils voulaient se déplacer plus rapidement. Ces prosauropodes mesuraient entre 7 et 10 mètres de long, et ils étaient caractérisés par un long coup se terminant par une toute petite tête par rapport à un corps très volumineux. Les prosauropodes ont existé du Trias supérieur au Jurassique inférieur. Ces derniers vont au cours de l'évolution donner naissance aux grands sauropodes du Jurassique et du Crétacé. Le Platéosaurus, genre type de la famille des Platéosauridae, a pour espèce type Platéosaurus angelardi. Il mesurait une taille comprise entre 7 et 8 mètres de long, et il était herbivore comme tous les prosauropodes. Les restes fossilisés du genre Platéosaurus ont été découverts en France et en Allemagne, mais aussi en Groenland et en Suisse. Ces animaux vivaient il y a environ entre 221 et 213 millions d'années avant notre ère, soit le Carnien au Trias supérieur. Les Platéosaures vivaient probablement en troupeaux, et à l'âge adulte, ils n'avaient aucun prédateur. Même les grands roissukiens n'osaient s'attaquer à un individu de plus de 8 mètres de long. Les jeunes, eux, étaient par contre à la merci des prédateurs. Ainsi, les Platéosaures se déplaçaient en troupeaux pour protéger leurs petits. Les Herurasauridae forment une famille de dinosaures théropodes des plus basseaux. Ces dinosaures sont connus par quelques squelettes presque complets, tous découverts dans les sols graiseux de la formation d'Echigalasto au nord-ouest de l'Argentine. Et des restes fossiles fragmentaires découverts en Amérique du Nord, comme le genre Storichosaurus. Les Herurasauridae ont vécu au cours du Trias supérieur, plus précisément du Ladinien au Nord-Réen, soit de moins 235 à moins 203 millions d'années avant notre ère. La plupart des genres de cette famille mesuraient une taille comprise entre 3 et 4 mètres de long. Exception pour le genre type Herurasaurus, qui pouvait mesurer une taille comprise entre 4 et 6 mètres de long. Ce sont les théropodes les plus primitifs, du fait qu'ils sont pourvus des caractéristiques les plus basseaux, qu'on ne retrouve pas chez les néothéropodes. Un clade composé de tous les théropodes, à l'exception des Herurasauridae. Ils sont caractérisés par un cotyle qui n'est que partiellement ouvert. Ils ne sont aussi pourvus que de seulement 2 vertèbres sacrés, soit le plus petit nombre de vertèbres sacrés, c'est les dinosaures. De plus, leurs mains primitives étaient pourvues de 5 métacarpiens, et le troisième doigt était plus long que le second. Ainsi, les Herurasauridae forment des théropodes avec les caractères les plus primitifs. Herurasaurus est le genre type de la famille des Herurasauridae. L'espèce type du genre Herurasaurus, et seule espèce du genre, est Herurasaurus Ichigualensis. Herurasaurus est un dinosaure théropode primitif dont le spécimen type a été découvert en 1961, à Suamruan, dans la Cordillère des Andes. Les restes fossiles sont alors très fragmentaires. Et c'est en 1988 qu'un spécimen complet, pourvu d'un crâne relativement bien conservé, est découvert dans la célèbre formation d'Ichigualesto en Argentine. Herurasaurus vivait au cours du Carnien, il y a environ 220 millions d'années, dans une région aride du sud de la Pangée, qui deviendra, 220 millions d'années plus tard, l'Argentine. Il mesurait une taille comprise entre 3 et 5 mètres de long. Certains pouvaient même atteindre les 6 mètres. Ces mensurations, exceptionnelles chez les dinosaures théropodes triasiques, conféraient à Herurasaurus Ichigualensis un statut de prédateur dominant, bien qu'il était dans une rue de concurrence avec l'héroïsukien géant comme le Sorosucus. Il chassaient Haïtosaures, Dinosaures Prosauropodes, Dicinodontes et autres Rhynchosaures. Les Coelophysidées, appartenant à la superfamille des Coelophysioïdées, sont de petits aéropodes primitifs ayant vécu du trias supérieur au juransique inférieur, soit environ 50 millions d'années. Cette famille a pour genre type Coelophysis et ils sont caractérisés par une taille assez réduite, soit environ 2 à 3 mètres de long pour la plupart des genres de cette famille. Ils étaient pourvus de dents crénelées et incurvées, leur permettant assez facilement de déchiqueter la chair de leurs victimes. Ces prédateurs chassaient très certainement en meute pour s'attaquer à des proies très volumineuses comme les Canemieridées, des jeunes Prosauropodes ou encore des Haïtosaures. Les Coelophysidées étaient agiles et rapides, efficaces pour échapper à leurs prédateurs, les Rheuissukiens géants, comme le Postosuchus. Le Coelophysis, genre type de la famille des Coelophysidées et dont l'espèce type est Coelophysis Baori, est connu par une vingtaine de squelettes fossiles, tous relativement bien conservés, et est découvert en 1947 par le paléontologue américain Edwin Harris Colbert au Nouveau-Mexique. Le Coelophysis était svelte et rapide, il mesurait 3 mètres de long pour un poids d'environ 60 kg, et il était pourvu de dents acérées. Le genre Coelophysis était réparti sur la quasi-totalité du continent nord-américain, comme en témoignent les restes fossiles découverts en Arizona, au Connecticut et au Nouveau-Mexique. Pour terminer sur ce chapitre des dinosaures triasiques, passons au genre Lachintazora. Le Lachintazora est un dinosaure ornithischien ayant vécu au cours du tria supérieur, soit le rétien, il y a environ 200 millions d'années. Les restes fossiles de Lachintazora ont été exhumés en 2014, dans la formation de La Quinta au Venezuela. Il est donc le premier dinosaure découvert au Venezuela. Il est aussi l'un des tout premiers dinosaures ornithischiens à avoir fait son apparition. Ce petit dinosaure d'un mètre de long vivait très probablement dans un environnement chaud et humide, à végétation luxuriante. Quittons maintenant les dinosaures triasiques pour passer à de nouveaux dinosaures réformes, le genre Lagosuchus et le genre Marasuchus. Le genre Lagosuchus est un dinosaureiforme, proche cousin des dinosaures, dont l'espèce type et seule espèce du genre est Lagosuchus talanpaensis, considéré comme un nomendobium pour certains paleontologues du fait de ses restes très incomplets. En effet, le Lagosuchus, découvert dans la formation de Los Canares, cette fois encore en Argentine, n'est connu que par une homoplate, quelques vertèbres et une pâte arrière fossilisée. Le Lagosuchus vécu au cours du Ladinien il y a environ 230 millions d'années, soit le trias moyen. Ce petit dinosaureiforme ne mesurait qu'un mètre de long et il était un sectivore. Enfin, le Lagosuchus était quadrupède, bien qu'il pouvait se dresser sur ses pattes postérieures, sur une courte période, bien entendu, pour prendre de vitesse une éventuelle proie ou fuir un éventuel prédateur. Autrefois Lagosuchus lioensis, ce dinosaureiforme a été redécrit et rebaptisé Marasuchus lioensis par le paléontologue Paul Sereno en 1994. Lui aussi découvert en Argentine dans la formation de Los Canares, il vivait il y a 230 millions d'années au cours du Ladinien au trias moyen. Ne mesurant que 45 à 50 cm de long, ce petit prédateur devait être une proie relativement facile pour tout prédateur plus volumineux que lui et ils étaient nombreux. Le Marasuchus est, contrairement au Lagosuchus, connu d'un squelette fossile relativement complet. Il ne manque aujourd'hui que le crâne. Sortons désormais du clad des dinosaureiformes et parlons maintenant du groupe frère des dinosaureiformes, les Laguerpétidae. Les Laguerpétidae forment une famille uniquement composée du genre Dromoméron et du genre type Laguerpéton. Les restes fossiles appartenant à cette famille ont été exhumés dans des strates fossilifères datant du Ladinien au Norrien en Argentine. Les Laguerpétidae étaient de très petite taille, n'excédant pas les 70 cm de long. Selon une étude parue en 2009, les particularités morphologiques, comme par exemple le fait que les membres postérieurs des Laguerpétidae étaient étonnamment longs, suggèrent que les Laguerpétidae avaient une démarche dite Saltator. C'est-à-dire qu'ils se déplaçaient probablement par petits sauts comme nos Macropodidae. Enfin, ils étaient probablement insectivores et ils étaient très certainement vulnérables face à des prédateurs plus imposants et plus rapides comme les Coelophysidae. Le Laguerpéton, genre type de la famille des Silésoridae et dont l'espèce type est Laguerpéton Canarensis, n'est connu que par quelques spécimens fossiles très incomplets découverts dans la formation de los Canares dans les années 70 en Argentine. L'animal vivait au cours du Ladinien, de moins 236 à moins 234 millions d'années avant notre ère, en Argentine. Il mesurait 70 cm de long et il était très probablement insectivore. Comme je l'avais dit précédemment, le Laguerpéton se déplaçait par petits sauts. Il avait une démarche Saltator. Le Dromoméron est composé de trois espèces. Le Dromoméron Roméi, le Dromoméron Gregorii et le Dromoméron Gigas. Cette dernière a été décrite très récemment en 2016 par le paléontologue Ricardo Martinez. Les Dromoméron ont vécu en Argentine il y a environ 220 millions d'années au cours du Nord-Rien. Et ils ne sont connus que par quelques restes fossiles assez peu complets. Tout comme Laguerpéton, Dromoméron avait une démarche Saltator. Il ne mesurait que 70 cm de long et il était lié aussi très probablement insectivore. Il y a environ 200 millions d'années a lieu la terrible crise du Trias-Jurassique, aussi appelée la crise du Nord-Rien-Rétien, les deux derniers étages du Trias. Lors de cette extinction de masse, provoquée par une importante activité volcanique, engendrant des bouleversements climatiques et une chute du niveau de dioxygène dans l'atmosphère, 70% des espèces vivantes disparaissent. Et des clades entiers sont anéantis. Comme les Roissuchiens, les Rhynchosaures, les Aethosaures ou encore les Dicinodontes, les Phytosaures et les Placodontes. De même pour les Silésoridae et les Laguerpétidae. Chez les dinosauromorphes, seuls survivent les dinosaures, qui se diversifient et repeuplent la planète. C'est l'avènement du Jurassique. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dans tous les cas, sachez que je suis en train de préparer une FAQ. Donc, posez des questions dans les commentaires sur l'avenir de la chaîne, la paléontologie, etc. Je vous remercie infiniment d'avoir été aussi patient. Cette vidéo a vraiment mis du temps à sortir sur YouTube et j'en suis désolé. Je vous retrouve pour la spéciale 500 abonnés et la vidéo FAQ. Allez, salut à tous et à bientôt. Avant que vous partiez, je tiens à vous conseiller la chaîne de Max Von Croft, qui est une chaîne consacrée à l'exploration dans les différents muséums, monuments historiques et grands parcs naturels. Cette chaîne est avant tout destinée à vous apporter un peu de culture générale et à vous faire sortir de chez vous par le biais d'Internet. Allez, salut à tous et à bientôt. Abonnez-vous !